Musique C'est une sorte d'échappée belle. C'est cinq personnages d'âge très différent. Il y a une jeune infirmière, une belle infirmière, deux retraités, un agent d'entretien noir, douce, et puis une femme d'une quarantaine d'années. Voilà, alors ces cinq personnages vont un soir flamber un peu inconsidérément au casino de Valls-Lébin. Et à la suite de quoi ? L'infirmière qui les a fait partir de leur maison de retraite, qui les a laissées partir de leur maison de retraite, et fichue dehors. Et du coup, il y a une sorte de désarroi général qui s'installe dans ce petit groupe. Elle dit au revoir à son petit monde, elle s'en va, elle est dehors, elle est à la porte, elle n'a plus de boulot. Et puis finalement, ils vont se retrouver dans un même véhicule, un véhicule volé, et ils vont partir à travers la France, une France un peu accablée de chaleur. Et puis il va leur arriver plein de trucs. J'avais envie d'écrire un roman plus joyeux, plus optimiste, plus foutraque, plus libertaire que d'habitude. Il faut dire que globalement, j'en ai marre de l'amorosité. Ça me gave tout ça. L'affliction m'afflige, l'affliction généralisée française, que je crois fausse en réalité. Les gens avec qui je travaille, que je côtoie dans mon milieu professionnel, d'artisan donc, sont des gens qui aiment leur travail, qui aiment leur métier, qui bossent avec... Donc j'avais envie de témoigner, de faire une sorte de contredit modeste, à la manière d'un auteur, et de raconter une histoire de petits gens, de gens ordinaires, mais qui innovent, malgré leur différence d'âge, ou grâce à leur différence d'âge, qui se balancent dans quelque chose de très tonique, d'un peu fou, et d'assez optimiste. Ça peut paraître un peu niais, peut-être, ou candide, mais je ne crois pas. J'ai envie de parler d'un peuple français dont nous faisons partie, et qui est beaucoup plus tonique, et beaucoup moins affligé, qu'on ne le dit. Quand on met ensemble des gens de génération très différente, en dehors des moments obligés, qui sont les moments familialistes, les naissances, les morts, et bien il y a un effet lanceur qui apparaît, il y a quelque chose qui peut advenir, et qui est assez surprenant, qui est assez tonique, qui est assez... Voilà, il y a quelque chose qui... Ça, je suis sûr de ça. De la même manière que côtoyer des gens simples d'esprit, il n'y en a qu'une dans mon livre, mais peut aussi avoir un effet lanceur, parce que c'est libérant de se rendre compte d'une différence, et qu'il y a en même temps tellement de connivence par ailleurs. Dans L'Homme qui marche, j'explorais un peu les limites, toutes les frontières, c'est un livre qui se passe sur les frontières. C'était aussi les frontières du corps, les frontières, les limites de la compassion, le côté scandaleux de la compassion, à un moment donné, inadmissible. Bon, ça, c'est un sujet très étrange. Là, c'est les limites de la solidarité, mais avec un désengagement de la société, des politiques, et un engagement du peuple, tout simplement. Ils deviennent des icônes, mes petits personnages, alors qu'ils ne cherchent pas du tout à l'être, mais ils deviennent des icônes, les banlieues s'enflamment, les regardent en disant, mais ça y est, c'est des indignés actifs, et non pas théoriques, ils ne sont pas dans la parole. On est dans le pays de Giono, j'ai une immense admiration pour cet auteur. Vraiment, je crois avoir quasiment tout lu. C'est vraiment un écrivain qui m'a marqué, qui m'aide. Donc, correspondre avec Jean Giono, bon, il est mort, et puis je connais bien son histoire personnelle également, j'aurais à deux. Sous-titrage ST' 501